Bonjour tout le monde, merci d'être de retour avec nous. On va faire le tirage ici aujourd'hui pour les cancers pour décembre 2017. Alors pour le mois de décembre, nous allons faire premièrement l'amour au milieu de la mission sacrée, notre mission de vie et ici nous allons faire l'abondance. Alors nous allons voir pour l'amour, The Hanged Man, The King of Cups. Donc quand on fait des tirages et que c'est des cartes de Major Arcana, donc des cartes majeures ou bien des cartes de cours, je crois qu'on appelle ça, c'est très important parce que ça dit qu'il y a une chose importante à regarder ici. Donc là, au niveau de l'amour pour vous, les cancers, ce que je vois, c'est vraiment d'être ouvert à tout ce qui pourrait se présenter. Et je vois donc le roi des coupes, Cups, je ne sais pas en français, qui est là donc en plein milieu du tirage et The Knight of Swords. Donc je vois que c'est quelque chose qui va venir rapidement pour vous, qu'il y a une connexion spirituelle. et peut-être que vous allez donc justement changer votre destinée là et recevoir l'amour. Enfin, je vois bien l'amour pour vous, les cancers. Je vois qu'il faut faire attention au passé par reproduire les mêmes choses et de prendre une différente avenue, donc pas ce que vous avez fait avant et de vraiment vous laisser emporter par l'élan de vie. N'ayez pas peur de ce qui se présente à vous. Laissez-vous guider. Bien sûr, et comme objectif, le succès et l'amour n'est pas votre peur. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est regarder tous les aspects que vous avez en vous qui vous disent que vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez. Ou bien si vous avez des challenges dans votre histoire amoureuse, que vous devez faire un changement, un changement nécessaire. Vous devez suivre vos instincts, suivre les émotions. Et vraiment d'avoir confiance en soit cette personne qui rentre ou bien confiance en vous pour savoir ce qui est bien pour vous. Donc de vous demander à vos guides de couper toutes cordes avec vos relations du passé pour que vous puissiez justement manifester une autre histoire, autre que celle d'avant. et que oui, vous pouvez recevoir cet amour, cet amour maintenant quoi. Et donc au niveau d'une mission de vie... Encore un pour toi... Ok, d'accord, ok. Donc là, ce que je vois pour vous, c'est que... Je vais en mettre juste ma porte. Alors je vois qu'il est important pour vous ici de justement donner à vous-même. Je vois que là, c'est un immense travail que vous avez fait, ou que vous avez peut-être... Qu'on vous a peut-être fait des reproches, ou vous avez peut-être une incertain... Vous êtes incertain sur ce que vous voulez faire dans votre vie ou quelle est votre mission sacrée. Et là, vous avez aussi un peu de doute par rapport à... Est-ce que vous pouvez réussir à faire ce que vous voulez, ce que vous aimez, et avoir du succès. Donc il vous suffit de vous mettre en mode réceptif de la déesse, de la mère terre, qui va vous donner tout ce qu'il vous faut pour bouger de l'avant. Et donc par ça, ce que je vois, c'est qu'il faut vraiment y mettre un travail. Il y a un travail certes à faire, donc pour votre mission de vie. Faites des recherches, regardez ce que vous voulez faire, ce qu'il vous appelle, et vraiment travailler sur... Prenez une action pour justement aller vers le succès. Donc vraiment ce que je ressens, c'est par rapport au plexus solaire, et c'est vraiment un manque de confiance en soi, de pouvoir manifester ce que vous voulez, et d'avoir un peu un manque de l'univers, que l'univers peut vous donner ce que vous voulez maintenant. Donc il faut que vous remettez en connexion avec la mère terre. C'est ça votre priorité pour votre mission de vie. Je vois qu'il n'y a que des choses positives, parce que c'est un moment de changement. Donc avant de passer dans l'année 2018, donc l'année 2, on est dans une année numéro 1, et on se passera en année numéro 2. Donc ayez confiance, connectez-vous à la mère terre, et vraiment faites beaucoup de travail sur vous, c'est votre priorité maintenant pour votre plus grand bien-être. Et là, waouh ! Cette carte, ça fait 3 fois que je tire au niveau de l'abondance, je crois qu'elle est à chaque fois pour chaque signe. Ah, celui-là aussi, il était à l'instant. Waouh, j'hallucine. Alors, donc au cancer, donc ce que je vois, pareil là, c'est au niveau de l'abondance, c'est, waouh, je crois que c'était les 3 mêmes cartes, mais celle-là, elle était opposée pour les taureaux, euh, pas les taureaux, les gémeaux. Waouh ! Ok, donc, ce que je vois, c'est, c'est vraiment, mettez-vous dans une situation où, justement, vous allez, euh, vous, il faut vous mettre de l'avant, en fait. Il faut que, pour pouvoir manifester ce que vous voulez, avoir une abondance claire, il faut vraiment être dans une, pouvoir recevoir, et, justement, ne pas laisser les autres, euh, être toujours à l'avant de vous. Euh, des fois, peut-être, vous êtes découragé de prendre votre place, euh, qui vous est, euh, qui vous est, enfin, à laquelle vous avez droit, et vous donner aux autres, dans, quand vous devrez prendre vous-même. Donc là, je vois, pour vous, il est important de, de ne pas se faire bousculer, de ne pas se faire, euh, euh, comment dire, euh, d'être en, euh, euh, submission, donc, submission, enfin, c'est vous qui devez prendre, prendre responsabilité, euh, et de vous mettre dans une position, de, justement, de guerrier, de chevalier, où vous, vous pouvez être, euh, euh, celui qui, qui décide, euh, comment les choses vont se passer. Donc, vraiment, reprenez votre pouvoir, et remettez-vous en alignement avec tout ce que vous voulez. Et vous pouvez le faire, il n'y a aucune, aucune, euh, difficulté, autre que, euh, il faut bien sûr, euh, avoir vos pensées en alignement, que vous êtes, euh, wadi, que vous êtes, euh, vous, c'est quoi ce mot ? Vous avez la valeur, enfin, vous le valez bien, l'oréal, vous le valez bien, et que, euh, et que, ne laissez pas votre place aux autres. Justement, prenez votre place pour la première fois de votre vie. Donnez-vous la, la priorité de, d'aller chercher vous-même cette abondance. euh, voilà. Et votre guide du mois, ah, c'est Hummingbird, le colibri, qui vient pour vous dire, justement, prenez votre envolée épique, votre vie épique, honorez vos ancêtres, et vraiment, euh, sachez que l'univers va vous, euh, vous nourrir, et vous donner tout ce que vous avez besoin, euh, euh, avec la nectar dorée de, de, de la terre, mais de l'univers aussi, du Père Ciel aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous subscrire, et de vous laisser un commentaire, si ça résonne avec vous, je serai, mais super contente de lire vos commentaires. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, ciao !